Musique Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité. Bonjour Mgr. Bonjour Marie-Fleur. Alors Mgr, nous avons accueilli il y a quelques jours Mgr Kantega, qui a passé trois semaines dans notre diocèse, pour venir à la rencontre de ses prêtres et des religieuses de son diocèse. Quel retour fait-il de son expérience chez nous ? Alors il faudra que vous lui demandiez, parce qu'il serait peut-être très heureux d'être interrogé par RCF, mais en tout cas, ce qu'il m'en a dit, puisque j'en ai compris, c'est que ce séjour un peu prolongé de l'évêque de notre diocèse jumelée, de Ouayguia, a été un bienfait pour renouer un peu des liens difficiles. En ce moment, nous ne pouvons pas aller, nous, au Burkina à cause de la situation politique. Et donc c'est vraiment heureux que Mgr Justin puisse passer un long temps ici. Il restait à l'évêché. Pour moi, c'était une joie aussi de le voir, de grandir dans une forme de vraie fraternité avec lui. Et puis également, ça a permis de donner l'occasion d'une conférence publique, au cours de laquelle il a pu vraiment redire la situation du pays, la situation humanitaire, la situation politique un peu, autant qu'il peut le dire et autant qu'on peut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent aussi. Et puis aussi la situation ecclésiale et la situation de notre jumelage. Donc il y a eu beaucoup de monde présent à cette rencontre, à cette conférence grand public. Donc je crois que ça fait beaucoup de bien à notre jumelage. Ça nous aide à comprendre la situation, à comprendre aussi la grande difficulté à laquelle ils sont affrontés. Vous savez, on voit à quel point un conflit chasse l'autre. Alors en ce moment, évidemment, c'est la situation en Israël et à Gaza qui est devant de l'actualité. Et ce qui occulte un peu la situation en Ukraine, la situation en Ukraine elle-même, occultait la situation terrible qui se vit en Afrique occidentale. Et donc je crois bon que nous ayons pu, à cause des liens que nous avons avec ce diocèse, que ça avait pu être la présence de Mgr Justin et puis un peu remettre sur le devant de la scène la problématique à laquelle ce pays et du coup nos frères chrétiens là-bas sont confrontés. Donc c'était vraiment une belle expérience que nous avons vécue. Et puis il a pu, par exemple, aller à Odora où le père Laurent, qui est le futur pasteur de cette paroisse, n'a pas pu arriver encore parce que la situation politique bloque l'obtention de visas. Et donc il est allé encourager les paroissiens en leur disant que le père Laurent, nous l'espérons, arrivera bientôt. Et donc c'était aussi pour lui une occasion de mieux connaître notre diocèse. Donc c'est un séjour prolongé très heureux que nous avons vécu. Vous parliez justement des conflits actuels, que ce soit au Burkina Faso, mais aussi en Ukraine, en Israël. Nous avons aussi rencontré un attentat terroriste en France, des alertes à la bombe. Vous avez écrit un communiqué pour les diocésains. Quelle est votre réponse face à toute cette violence ? C'est d'abord celle de la compassion. J'aime bien ce mot de compassion, qui signifie souffrir avec, souffrir avec ceux qui souffrent. C'est fait partie de ce à quoi Saint Paul nous invite. C'est profondément évangélique. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Et donc nous pleurons avec ceux qui pleurent. C'est une manière d'essayer de partager. Chaque souffrance est unique, mais elle est en partie partageable. Nous essayons de partager la souffrance de ceux qui pleurent pour ne pas rester indifférents, à distance. Parce que tout ça, on le sait surtout à travers nos écrans de télé. Mais avoir ce cœur compatissant, c'est quelque chose de très beau auquel j'appelle. Et puis évidemment, nous n'avons pas de réponse politique à donner. Il y a ceux qui ont cette mission très grande et très grave, pour qui il nous faut prier. Mais ce que nous avons à notre disposition, et c'est ça qui compte au fond, c'est qu'est-ce qui est à notre disposition devant un mal qui semble dépendre de nous. Ce que nous avons à notre disposition, c'est le double moyen de la prière. Elle est puissante, il faut prier, prier et jeûner. Donc j'y invite. Le cardinal patriarche latin de Jérusalem y a invité, donc j'ai répercuté son appel. Et puis récemment, lors de l'audience du mercredi, le pape François a invité à une journée de jeûne et de prière. Donc en élargissant l'appel du cardinal patriarche latin de Jérusalem, une journée de prière et de jeûne le 29 octobre. Voilà, donc j'espère que les chrétiens vont se finir à cet appel. La prière et le jeûne, oui, ce sont deux moyens. Le jeûne, c'est une manière de dire que la privation volontaire de quelque chose qui est bon en soi est nécessaire, c'est-à-dire un repas, c'est une manière de montrer que nous nous engageons. Voilà, nous nous engageons dans la prière, dans la peine des autres. Et puis l'autre moyen qui est à notre disposition, je suis très sensible à ça, c'est la conversion. C'est-à-dire que devant une espèce de contagion du mal, notre réponse à nous, ça peut être une forme de contagion du bien, de la charité, de la miséricorde, de la réponse au mal, à la violence, par l'exigence de la justice bien sûr, mais aussi par le pardon, sinon on répond à la barbarie par la barbarie finalement. C'était la très belle homélie de l'évêque d'Arras, Mgr Le Borgne, lors des obsèques de ce professeur Bernard qui a été assassiné sauvagement dans son école à Arras, voilà, en disant ne répondons pas à la barbarie par la barbarie. Donc nous, nous avons des moyens, ils sont à porter, limités à vue humaine, mais peut-être qu'ils ont plus de poids qu'on ne pense, qui sont les moyens de la vie spirituelle et les moyens de notre propre conversion comme réponse. Vous voyez, des cercles vicieux doivent s'opposer à des cercles vertueux, voilà. C'est ça que nous pouvons opposer, c'est ça que nous pouvons faire. Dans cette période difficile, vous avez eu quand même la joie d'ordonner dimanche dernier trois diacres permanents pour le Notre-Diocèse, une grande joie. Quelles sont les missions que vous leur avez confiées ? Vous avez raison, c'était une célébration très, très joyeuse. Nous avons besoin de ces moments où nous nous retrouvons, nous célébrons ensemble, et puis des beaux moments où ces trois hommes, avec l'accord de leurs épouses et leurs enfants, ont pu accepter vraiment de se donner et d'avoir un rôle public dans l'Église, qui est courageux de leur part par les temps qui courent. Et donc je leur ai confié une mission, en effet, elle a été lue la lettre de nomination par le vicaire général à la fin de la messe, et donc ils ont reçu des missions un peu à la fois accordées à leur personnalité, et puis aux besoins de l'Église, c'est toujours comme ça que ça se passe, les nominations. Donc Jean-Christophe Freling a reçu une mission auprès des gens du Voyage, l'actuel aumônier des gens du Voyage, qui est un diacre lui aussi, Jean-Nicolas étant maintenant âgé, arrivant au terme de sa mission. C'était beau que nous trouvions un diacre qui était très sensible à cette mission que je lui donne, donc qui sera à la présence d'Église institutionnellement, ministériellement, auprès des gens du Voyage. Nicolas Benet, lui, reçoit une mission qui est une mission de l'ordre de l'accompagnement dans le service diocésain de la catéchèse et du catechuména. C'est un service, surtout le catechuména, qui se développe, parce que nous avons de plus en plus de catéchumènes adolescents et adultes de tous âges, et qui a besoin d'accompagner. Il a un charisme pour ça qu'il a pu expérimenter dans sa paroisse. Et puis le troisième, Pierre Desforts, lui, reçoit une mission qui est dans l'ordre de la proposition de la vie spirituelle. Au fond, nous invitons souvent les pasteurs, les chrétiens, à prier, et c'est notre mission, mais peut-être que nous ne donnons pas suffisamment les moyens de la prière. Ça s'apprend, la prière. Vous savez, les apôtres, ils demandent à Jésus, Maître, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Et donc il y a besoin d'apprendre à prier, d'initier aux différentes formes, aux différentes écoles de la prière. Et donc de même qu'il y a une prière des écoles pour enfants, qui marche bien, eh bien j'ai demandé à Pierre Desforts de réfléchir à la mise en œuvre d'une école de prière pour les adultes, et puis également de participer au développement de l'adoration, à laquelle je suis assez sensible, comme une manière de s'ancrer profondément dans la proximité avec le Christ présent dans l'Eucharistie. Donc ça, c'est la mission de Pierre. Sachant que, évidemment, ces trois hommes, leur mission, c'est d'abord d'être père et mère de famille, époux et épouse, puisqu'ils sont tous les trois mariés. Puis également, dans leur milieu professionnel, dans la vie associative, aussi, ils représentent, du coup, l'Église, puisqu'il y a une dimension publique de ce ministère. Donc ils ont aussi une mission qui dépasse la lettre de nomination, mais qui est importante. Alors, vous allez partir début novembre à Lourdes pour la prochaine Assemblée plénière des évêques, un thème qui est donné à chaque rencontre et tourné vers la mission. Alors, comment est-ce qu'on annonce le Christ aujourd'hui, en 2023 ? J'aimerais bien avoir la réponse, Marie-Flore. En tout cas, de fait, c'est beau que notre Assemblée de novembre prenne comme thème principal de ses travaux la réflexion sur la mission, parce que nous avons à traiter beaucoup d'autres choses, qui sont parfois des choses assez institutionnelles, assez structurelles, des choses moins drôles aussi, comme la lutte contre les abus, qui a vraiment beaucoup habité notre travail pendant ces dernières années, et qui continue de le faire. Mais vraiment, le thème principal, c'est la mission, parce qu'on sent bien que l'Église ne sera pas fidèle à elle-même si elle n'est pas missionnaire, et qu'il y a beaucoup de manières de l'être, et que peut-être on n'est pas très au clair sur ce que signifie la mission, l'évangélisation, parce qu'elle peut prendre beaucoup de forme. Oui, je prends deux exemples très simples, ou trois peut-être. Dans notre diocèse, il va se dérouler bientôt une mission en creuse menée par un petit groupe, enfin un grand groupe, puisqu'il a grossi énormément, qui s'appelle Famicio. Ce sont des familles qui viennent d'un peu toute la France, en lien étroit avec les pasteurs du lieu et les paroissiens, pour essayer d'avoir une présence dans les cimetières autour du 2 novembre, le jour de prière de les défunts, dans les marchés auprès des gens pour leur parler de Jésus. Donc c'est une forme de mission, d'annonce un peu explicite, du Christ, de l'Évangile, qui doit être très attentive au respect des gens. Vous voyez, ce ne sont pas des commerciaux, ce sont des missionnaires. Et puis, je pense à une autre présence dans la creuse, qui est, elle, sur le long terme, l'arrivée de la mission de France, qui veut investir par le monde du travail, la présence à la vie sociale, d'une manière probablement plus discrète et plus sur la durée, une présence de chrétiens, de prêtres, en l'occurrence, en lien avec des laïcs de la mission de France. Donc je suis très heureux aussi de cette opportunité, de cette autre forme de présence missionnaire, parce que je pense qu'il y a vraiment un dynamisme missionnaire de la mission de France, c'est bien qu'elle porte dans son nom. Et puis, je pensais aussi à l'actualité du parvis des Clarisses, qui a ouvert maintenant il y a quelques mois, et qui répond aussi d'une autre manière encore, comme un tiers-lieu, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu ecclésial très identifié, même s'il est vraiment ecclésial, et c'est un lieu où tout le monde peut passer, donc un lieu où on accueille tous les gens, et où on peut aussi leur dire une parole de réconfort au nom du Seigneur, et peut-être leur indiquer un chemin qu'ils ne connaissent pas. Donc vous voyez, la mission, elle peut prendre des formes très très différentes, et donc c'est important que nous réfléchissions entre évêques sur peut-être justement simplement ce fait-là et ce qu'on met sous le mot mission pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ou pour se mettre au clair là-dessus. Il y a une théologie de la mission. Le cardinal Aveline vient d'écrire un très beau petit livre qui s'appelle Petite théologie de la mission, où il donne un peu ses convictions sur ce point. Donc c'est intéressant de continuer de travailler ce thème, puisque c'est l'essentiel de la vie de l'Église. Alors la mission va se vivre prochainement, comme vous le disiez, en Creuse, avec Famicio, où ils arrivent à plus de 300 pour aller évangéliser dans la Creuse. Alors comment est-ce que cette mission s'inscrit-elle ? Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans une mission plus large pour l'Église ? Alors je pense qu'elle s'inscrit dans une mission plus large parce qu'elle est très en lien, elle se prépare très en amont. Vous voyez, petit à petit, ce groupe qui s'est créé il y a 4 ou 5 ans, c'est structuré, organisé, et a réfléchi aussi à sa manière de faire, fort des expériences vécues une année après l'autre. En fait, c'est le principe, c'est une semaine de mission dans un diocèse autour de la Toussaint. Et donc il demande très en amont d'être en contact avec les paroisses pour veiller à ce que la mission soit préparée, ils viennent sur place. Donc la mission est vraiment préparée avec les gens du lieu. et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe, pour prendre une expression un peu banale, mais qui dit bien les choses. Mais au contraire, qu'ils ont anticipé, préparé, et donc ils ont aussi, ils se sont eux acclimatés, en l'occurrence à la creuse, puisque c'est surtout en creuse qu'ils vont être présents. Donc c'est important d'inscrire ça dans la continuité, même si là, il y a un côté, vous voyez, un peu massif de la présence, ils sont 300, vous disiez, toutes générations confondues, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de creusois qui seront à l'œuvre, non seulement pour accueillir et héberger ces gens, mais pour participer avec eux. C'est ça l'intérêt et l'enjeu. C'est que c'est plus facile parfois, comme nul n'est prophète en son pays, pour des gens de l'extérieur, d'avoir cette espèce de simplicité pour aller à la rencontre, que nous, nous n'avons pas toujours, quand nous nous connaissons entre nous, quand nous sommes des gens locaux. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un travail d'imbrication qui se fait, et donc qui permet d'ancrer profondément cette mission sur le territoire creusois. Alors, pour poursuivre avec le mois de novembre, deux temps vont rythmer cette période avec la clôture des ostentions limousines et le colloque des ostentions de la fraternité. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces deux événements ? Alors, la clôture, au fond, on peut dire qu'elles sont closes. Les ostentions limousines, ça s'est terminé à Guéret le 8 octobre, si ma mémoire est bonne, par un très beau temps, une très belle ostention à Guéret, avec donc un peu de nostalgie. On a fermé cette période. Et donc, le 12 novembre, en effet, il y a un rendez-vous, davantage pour rendre grâce pour ce qui s'est passé avec toutes les confréries, et puis ensuite pour faire un petit bilan. Et donc, ça me semble important de ne pas tourner la page et d'attendre dans sept ans, mais de se dire, qu'est-ce que nous avons vécu de beau, en rendre grâce à Dieu, se remercier, parce que beaucoup de gens se sont vraiment retroussés les manches avec beaucoup d'énergie. Et puis également, voir les points plus négatifs, tout n'était pas parfait, non seulement dans l'organisation, mais dans le projet spirituel qui sous-tend ces ostentions. Donc ça, c'est le but de cette rencontre du 12 novembre. Et puis, après, nous avons imaginé, en cette année, de la charité, des ostentions de la fraternité. Alors, il y aura le colloque que vous dites, qui sera un des éléments de ces ostentions de la fraternité, qui sont plus larges, elles doivent se vivre, elles se vivent déjà, en paroisse et en doyenné. On essaie de valoriser toutes les actions au service des plus vulnérables, des plus fragiles, des plus pauvres, pour vraiment montrer aux gens que les présentes, non pas pour s'envaloriser et pour s'engargariser, mais simplement pour se dire qu'il y a là un enjeu profond, une actualité profonde, et que les chrétiens, pas tout seuls, avec d'autres, sont à l'œuvre. Et donc, ça vaut le coup de le montrer pour attirer des gens et à continuer de s'investir dans ce domaine de la charité, de la solidarité. Et puis, il y aura aussi une journée un peu festive. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses, ces ostentions de la fraternité. Et donc, ce colloque qui se tiendra à l'espace Simone Veil, à côté de la cathédrale, vise à justement montrer que les catholiques engagés dans des associations caritatives, dans des mouvements caritatifs, ne le font jamais seuls. Ils sont en lien avec d'autres associations caritatives non confessionnelles, associations de solidarité, mais également beaucoup avec les services publics, les services de l'État. Et donc, c'est de voir comment, sans perdre notre identité, ce que nous avons en propre à apporter, nous sommes capables de collaborer avec d'autres pour une plus grande cohésion sociale. Donc, c'est ça qui sera sous le feu des projecteurs de ce colloque, de cette rencontre du mois de novembre, du 12 novembre, et avec des acteurs, justement, de la vie associative confessionnelle, caritative, des acteurs d'associations non confessionnelles, et puis des représentants de l'État. Et alors, je crois, l'invité un peu de Marc, ce sera Véronique Fayet, qui est l'ancienne, qui est une adjointe à la mairie de Berdeau, et qui est l'ancienne présidente nationale du Secours catholique, et donc, qui a une très belle expérience et d'élus, et également d'engagement dans une association caritative. Merci, Monseigneur, pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de LCR. Merci, Monseigneur.